Salut les amis du PlayStation VR et bienvenue dans le test VR4Player de Richie's Plank Experience, une expérience qui a pour but d'amuser vos amis si vous les invitez pour Noël dans un repas. Donc pour ça vous allez avoir besoin d'un accessoire très important, l'accessoire c'est une planche. Vous allez vous préparer une planche, vous la coupez d'un peu autrement, on se fait des dimensions, parce qu'après l'expérience va s'adapter à la taille de votre planche. Voilà, une fois que la planche est prête, elle est belle, il n'y a plus qu'à sencer dans le test. Salut les amis du PlayStation VR et bienvenue dans le test vidéo de Richie's Plank Experience, une petite expérience qui vient juste de sortir, donc on va regarder ce que ça vaut. Voilà, donc le réglage des bras, ça c'est fait et on a donc notre planche qui se pose au sol. On voit notre jolie petite planche qui est là et donc on va pouvoir régler la planche en fonction. Donc normalement sur HTC Vive et Oculus Rift, on a juste à mettre les deux contrôleurs de chaque côté comme ça pour mesurer notre planche. Donc sur notre vraie planche, on met nos contrôleurs et ça va faire automatiquement la mesure. Là sur PlayStation VR, ça ne fonctionne pas, donc il va falloir le faire à la main. Donc tout à l'heure, vous avez vu, j'ai découpé une planche. Donc il faut bien mesurer sa planche et on va la mettre à la bonne dimension. Alors déjà, on peut constater qu'on ne voit pas ses pieds. Contrairement à la version Oculus Rift et HTC Vive, on voit vraiment les baskets. Graphiquement, c'est très 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 moyen. Donc on a toujours cette échelle de volume, c'est intéressant, mais bon, mis à part ça, il n'y a pas grand chose. Les voitures, donc vous voyez, il y a quelques voitures qui apparaissent au bout de la rue là-bas et qui repartent là, mais qui doivent disparaître quand ils sont au bout de la rue. Ils tournent en fait en boucle autour des bâtiments. Et à part ça, on n'a pas grand chose, on est en bas. Donc là, avec le bouton rond, on peut faire marche arrière. Et on va directement aller faire l'expérience. Donc ici, on a trois boutons. Le bouton ground, donc ground en IA, c'est le bas, donc il n'y a rien. Donc en fait, il n'y a que deux expériences, plank et le fire deck. Donc vous voyez, c'est... Ah, donc on vise à la tête. Et on appuie sur le move. Une belle petite musique d'ascenseur. Et nous voilà en haut. Ce test nous a été demandé par Alain Labonté. Je crois qu'il est québécois. Donc on en profite à faire un coucou à tous les Québécois. Et au passage, à la page Facebook PlayStation VR Québec. Donc ici, on va pouvoir avancer sur la planche. Donc vous, vous avez votre planche au sol. Et avec les pieds, vous allez sentir la planche. D'où l'intérêt de découper une planche. Donc l'objectif du truc. Donc là, ici, on avance. Alors, quand on avance avec les pieds, du coup, ça va craquer. Donc j'avance, j'avance, j'avance. Donc là, je suis sur la planche. Ah, l'hélico qui va couper les corbeaux et le fil. Donc formidable. Et on tombe. Voilà, on est mort. L'expérience est terminée. Vous venez de dépenser 13 euros pour faire ça. Un peu dégoûté. Donc, je vais retourner. On va refaire un tour. Parce qu'à 13 euros, on va quand même faire plusieurs tours. Alors, l'effet, il fonctionne. Mais payer 13 euros pour juste cet effet-là, c'est un peu abusé. Hop, je tombe. Il faut savoir que les développeurs ont communiqué sur Reddit il n'y a pas très longtemps pour dire que si on était un joueur, il ne fallait pas acheter cette expérience. Alors, les développeurs, c'est une petite équipe. C'est un couple. Ils sont deux. Et ils se sont mis à 4 ou 5 pour finaliser l'expérience. Donc, c'est plutôt pas commun d'avoir un studio de développement qui dit de ne pas acheter son jeu. On les comprend quand on essaye l'expérience. Parce que finalement, pour 13 euros, il n'y a pas grand-chose. L'objectif de l'expérience, c'était essentiellement de faire découvrir la VR à des gens qui ne la connaissaient pas. Alors, elle s'adressera à des gens qui n'ont jamais fait de VR de leur vie. Quelqu'un qui en a déjà fait, qui va dépenser 13 balles là-dedans, il va être complètement dégoûté. Donc, je suis accroché par le coup. Je suis dans le vide. Ah non, c'est bon, je tombe. Donc voilà, on a fait le tour de l'expérience. On va voir la deuxième partie de l'expérience pour 13 balles. Donc là, on va dire que ça nous aura coûté déjà 6,50 euros. Donc, on va voir les 6 autres euros 50, ce qu'on a. Donc ici, on va pouvoir éteindre des feux. Alors, en appuyant sur la touche croix, on va pouvoir transformer nos extincteurs par des espèces de petits réacteurs qui vont nous permettre de voler. Donc, pour voler, pour monter, on les met en haut. Pour avancer, on les met comme ça. Pour descendre, on les met comme ça. Et l'objectif, ça va être d'aller éteindre les feux. Donc là, je suis dans le feu. Je brûle. Je prends mes extincteurs. Voilà. Le deuxième. Donc, pour tourner. OK, au bout d'une qui est. OK. OK. 1. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 2. et voilà l'expérience est terminée vous avez éteint 10 feux c'est complètement terminé il ya plus rien à faire à partir de là voilà vous voyez les roues des camions ne tourne pas c'est des blocs avec que d'aile de polygones au niveau résolution c'est une catastrophe on passe à travers les bagnoles ensuite si on décolle et qu'on va un peu plus loin le restant de la ville niveau de la modélisation alors à partir de dès qu'on a fini de se pâter de maison il ya plus de voitures il ya plus de voitures à partir d'ici et puis de voitures c'est que des blocs et encore mieux à partir de là on n'a même plus de route et donc globalement on vient de dépenser 13 euros dans la pire expérience du playstation ver alors l'expérience est une catastrophe totale même si on vous l'offrait vous seriez déjà vous l'auriez déjà désinstallé il n'y a absolument rien alors ça va faire son effet c'est sûr auprès de vos invités pour noël si vous installez tranquille si vous mettez bien la planche ça va ça va faire son petit effet mais après pour le reste on oublie tout de suite c'est clairement la pire expérience du playstation ver si vous voulez avoir ce type d'impression sur playstation ver megaton rainfall fait bien mieux le boulot pour deux euros de plus et non seulement en plus c'est un jeu donc qui même s'il est répétitif par rapport à ça c'est il n'y a pas de mot je suis si vous avez envie de voler la part est plutôt sur des trucs style eagle flight qui sera certainement mieux foutu je viens de passer à travers un hélicoptère voilà les amis du playstation ver c'est terminé pour aujourd'hui n'oubliez pas le pouce bleu en bas de la vidéo si cette vidéo vous aura servi à ne pas faire une bêtise et a dépensé 13 euros et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo surveille à fort player à bientôt ciao 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 ciao